... Quatre fillettes fauchées sur la route à Thionville hier par un chauffard qui avait volé une voiture de pompier. Une enfant est décédée. Le principal suspect qui avait pris la fuite a été arrêté en Belgique cet après-midi. Le président algérien est sorti de l'hôpital du Val-de-Grâce après trois semaines d'hospitalisation. Une interview enregistrée devrait être diffusée dans les minutes qui viennent à la télévision algérienne, mettant fin aux rumeurs les plus alarmistes. Le sommet européen s'achève sur un accord à l'arraché qui prévoit la réduction du fameux chèque britannique. Jacques Chirac s'en félicite et plaide pour une Europe sociale et solidaire. L'explosion des jeux vidéo a marché d'un milliard d'euros rien qu'en France, une industrie en plein essor, et les passionnés sont de jeunes adultes. Cinéma enfin avec la sortie du dernier film de Luc Besson, toujours un petit événement, Angela avec Djamal Debouze et une jeune danoise inconnue, une histoire d'amour en noir et blanc. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, il y a un nouveau drame de la violence routière hier à Thionville, sans doute sous l'emprise de l'alcool. Deux hommes ont volé une ambulance de pompiers et dans leurs courses ont percuté sur le bas-côté quatre fillettes. La plus âgée avait 11 ans, elle n'a pas survécu à ses blessures. Les autres sont toujours hospitalisés. L'un des chauffards a été arrêté ce matin. L'autre vient d'être interpellé en Belgique. Et Christine Bosse, Jean-Pierre Pasteur. Rue de Lanoui à Thionville. Rien ne vient rappeler l'effroyable accident d'hier soir. Rien, sauf le traumatisme des riverains. Je n'ai pas vu le moment où ils ont été fauchés. Est-ce que c'était un passage pour piétant ou quoi que ce soit ? Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'ai ouvert la porte pour sortir de là, j'ai vu quatre gamins arrangés effroyablement. C'est honteux de voir des choses comme ça. C'était un bain de sang. C'était une furie. Quand on a un enfant, il faut imaginer qu'on ait un enfant. Il était 18h30 environ hier soir. Quatre fillettes, trois soeurs et une amie âgées de 4 à 11 ans s'apprêtaient à rentrer chez elles en traversant un passage protégé lorsqu'un chauffard au volant d'une ambulance volée les a percuté à vive allure avant d'aller s'encastrer dans un poteau. Plusieurs témoins sont venus porter secours avant l'arrivée des pompiers et du SAMU. J'ai dégagé leur cou pour qu'ils puissent mieux respirer. Pas grand chose, quoi. Les aider, leur parler, ceux qui étaient conscients. Le chauffard meurtrier, sous l'emprise de l'alcool, avait un comparse. Ils se sont enfuis tous les deux. Le complice a été interpellé ce matin. Le chauffard vient d'être arrêté en Belgique. Il semblerait donc qu'il s'agisse d'un personnage de à peu près de 18-19 ans qui a eu quelques problèmes avec la police, déjà, qui s'est connu du service de police. Lola, à 11 ans, est décédée ce matin. Décuite de ses blessures, les trois autres fillettes sont très grièvement blessées. Aitempe, on est toujours sans nouvelles de cet élève de 18 ans qui a poignardé hier sa professeure d'art plastique en plein cours. Sa mère, aujourd'hui, lance un appel pour qu'il se rende à la police. Dorothée Cochard, Arnaud Vuste. Une marche solennelle en direction de l'hôpital. Quelques cadeaux symboliques pour témoigner leur soutien à leur enseignante. Poignardée hier en plein cours par l'un de leurs camarades. Ça montre notre solidarité envers madame Monté tout le temps. C'est vraiment une femme super. Bien sûr. Elle se défendait pour nous. Elle faisait des choses extraordinaires. Elle nous a même emmenés en sortie alors qu'on ne méritait pas. A l'hôpital, on les rassurera. Elle est hors de danger. Elle a d'ailleurs répondu aujourd'hui aux questions de la police. La police toujours à la recherche du couteau. Pas un simple canif, un couteau de cuisine ou de chasse. Que le jeune agresseur, inconnu des services de police, avait soigneusement dissimulé. Il semblerait effectivement, d'après les éléments que nous avons obtenus aujourd'hui, que l'auteur ait pensé à accomplir ce geste depuis plusieurs jours déjà. Le délégué de classe, Sofiane, semble le confirmer. Il avait bien préparé son acte. Hier matin, quand il rentre en cours, l'agresseur, contrairement à son habitude, se place au premier rang. Il a même semblé bizarre à ses camarades. Il n'était pas dans son assiette. Il a tiré une gueule bizarre comme si c'était prémédité. Il préparait un coup à croire. Quelle motivation à cet acte ? Les enquêteurs pensent à la vengeance. Sa mère avait rencontré le professeur dans la semaine. Le bulletin de notes n'était guère brillant. Et l'élève se montrait indiscipliné ces derniers temps. Le jeune homme a appelé sa mère hier dans la journée. On sait qu'elle lui a demandé de se rendre à la police. Mais ce soir, il est toujours en fuite. C'est à Bruxelles la nuit dernière, après des négociations à un marathon, que l'Europe s'est finalement trouvé un budget. L'Europe qui du coup échappe à une nouvelle crise avec cet accord qui prévoit notamment la réduction du fameux chèque britannique. Tony Blair qui achève la présidence britannique en faisant un pas que l'opinion publique autremanche risque bien de lui reprocher. Jean-Paul Chapelle, Francis Farget. Face à Jacques Chirac, Angela Merkel. Pour son premier sommet européen, la chancelière allemande a joué un rôle clé pour sortir de l'impasse et rapprocher les positions entre Français et Anglais. Résultat, à 3h du matin, l'Europe élargie a enfin un budget qui concilie les demandes de chacun. Pour éviter un fiasco, Tony Blair a fait une concession majeure sur le chèque britannique. Mais il se console en se comparant à son éternel rival. « Pour la première fois, la France sera paritée avec le Royaume-Uni en termes de paiement que nous faisons au budget européen. » Congratulé à Bruxelles, mais critiqué à Londres, Tony Blair est accusé par la presse britannique d'avoir capitulé, d'avoir abandonné 10 milliards et demi d'euros sur son rabais, 7 milliards de livres sterling. « Oui, Tony Blair nous a trahis. Mais nous avons été trahis dès le début. L'Europe n'a jamais été une bonne chose pour nous. Plus tôt on en sortira, mieux ce sera pour nous. » Le compromis final, un budget de 862 milliards d'euros sur la période, seulement 1,045% de la production de richesses. Les 25 ont décidé de commencer à mettre à plat l'ensemble du budget à partir de 2008, y compris la politique agricole commune. « Avec cet accord à l'arraché, l'Europe montre aujourd'hui qu'elle fonctionne malgré tout, qu'elle n'est pas condamnée à s'enfoncer dans la crise, malgré l'échec de deux référendums sur la Constitution. » Jacques Chirac qui, lors d'une allocution télévisée en fin de journée, s'est félicité de l'accord à arraché. La nuit dernière, Jacques Chirac qui fera des propositions ambitieuses. Ce sont ses termes sur les institutions européennes. On écoute le chef de l'État. « Ce matin, aux petites heures, l'Europe s'est dotée d'un budget pour les sept années suivantes. Et c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un bon accord que l'Europe a passé. Cet accord permet d'abord de financer nos politiques communes, essentielles pour toute l'Europe, et notamment pour la France, qu'il s'agisse de la politique agricole commune ou de la politique en matière de recherche et d'innovation, qui a besoin d'une impulsion importante. C'est aussi un rapport qui répond aux besoins de l'élargissement. Alors maintenant, nous devons penser à l'étape suivante, et avec nos partenaires, dans le respect du vote des Français, penser et être en initiative sur le plan de nos institutions. Nos institutions ne sont pas réellement, aujourd'hui, adaptées à une Europe élargie et moderne. Et donc, nous devons avoir des institutions plus démocratiques et plus efficaces. Et ce sera la grande ambition de la présidence autrichienne, qui nous réunira à la fin du prochain semestre, de façon à ce qu'on puisse prendre de nouvelles initiatives. Et de ce point de vue, j'aurai l'occasion de faire des propositions. Des propositions ambitieuses pour l'Europe de demain. Oubliez, ou plutôt reporté au sommet de Bruxelles hier, la négociation sur la réduction de la TVA dans la restauration. Il faudra attendre la fin janvier pour que le dossier soit de nouveau sur la table et les restaurateurs sont à bout de patience. C'était plutôt la soupe à la grimace aujourd'hui. Séverine Lebrun, Antonin Broutard. Il l'attendait comme cadeau de fin d'année. Elle est encore reportée. La TVA à 5,5%. Il commence à ne plus y croire. C'est vrai que des années, on a pris l'habitude, là, maintenant. On se demande si ça va arriver un jour ou l'autre, quoi. 600 couverts par jour, 45 employés. Ici, la maison tourne bien. Mais un quart des salariés touche tout juste 1100 euros par mois. Ils désespèrent d'être augmentés. Un petit peu plus, ça me dirait un peu de fin de mois. C'est pas agréable pour être bienvenu. Ici, le patron le promet. Dès que la TVA aura baissé, 3 personnes seront embauchées. Il ne se passe pratiquement pas une journée sans qu'il manque quelqu'un dans l'effectif. Donc l'embauche, il n'y a pas à en discuter. Elle est évidente. Elle est tout de suite. Elle est pour demain. Et évidemment, l'augmentation des salaires. Parole en l'air selon les syndicats du secteur. Pour preuve, en 2004, les restaurateurs ont touché 1,5 milliard d'euros d'aide. Et les salariés n'y auraient rien gagné. La TVA à 5,5 ne va rien changer. La TVA à 5,5 va rentrer uniquement dans la poche des employeurs. Et on n'a aucune garantie sans un accord aujourd'hui. On n'a aucune garantie que ça aille sur les salaires et pour redynamiser le secteur. Quoi qu'il en soit, les restaurateurs exaspérés n'entendent pas en rester là. Dans le gouvernement, peut-être que quelques-uns s'imaginaient qu'on allait se fatiguer. Non, non, non. C'est comme au rugby. Vous savez, les mêlées s'affrontent, il ne se passe rien. Si vous ne poussez pas, vous reculez. Et si vous poussez, tout de coup, ça gagne. On va gagner. La question de la TVA dans la restauration sera de nouveau discutée fin janvier à Bruxelles. Le projet de construction d'un TGV relié en Lyon à Turin provoque une flambée de protestations et des milliers de manifestants se sont retrouvés à Turin entourés de quelques élus locaux français et italiens. Un cortège qui refuse la construction d'une ligne à grande vitesse avec la percée d'un tunnel dans la montagne jugée néfaste pour l'environnement par les habitants de la vallée. Hong Kong, les dernières tractations tentent d'arracher un accord à minima. La réunion de l'OMC ressemble plutôt à un échec et la contestation, on le voit, s'amplifie avec la manifestation d'alter mondialistes qui a dégénéré. Plusieurs centaines de militants ont réussi à enfoncer les cordons de sécurité qui gardent les accès au palais des congrès où se déroule la conférence des pays membres. Une quarantaine de personnes ont été blessées légèrement lors de ces affrontements avec les policiers entiers meutes. En France, le coup de colère des chasseurs à Rouen, la fin de leur manifestation a dégénéré avec des actes de vandalisme dans leur ligne de mire d'abord la préfecture. Ils ont bombardé deux de bouteilles et de peintures, puis ils s'en sont pris à des vitrines et des voitures. Leurs manifestations avaient été organisées pour exiger la fin de l'interdiction de l'usage des aplans dans la chasse au gibier de l'eau. J'en viens à cette explosion sans doute accidentelle qui s'est produite en début d'après-midi à la Côte-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Un père de famille en manipulant une grenade défensive a été tué par l'explosion. Sa fillette n'a pas survécu, deux autres personnes sont blessées. On a trouvé sur place une autre grenade dégoupillée. Une enquête a été ouverte. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. L'explosion a retenti vers 14 heures. Ce sont les voisins qui ont donné l'alerte. La porte a été ouverte, j'ai vu une grosse fumée dedans. J'ai vu, je suis rentré dans la cuisine, j'ai vu les trois personnes coucher. A l'intérieur, les corps sans vie d'un homme et de sa fille de 5 ans. Son épouse et sa fille aînée sont grièvement blessés. Le père a un ferronnier manipulé deux grenades dans la maison familiale. Une qui a explosé entraînant la mort et les blessures. Et une autre qui n'avait pas explosé, donc qui a été une nécessité d'être déneutralisée, qui s'est fait au bout d'une heure. Le deuxième projectile retrouvé par les démineurs était dégoupillé. D'après les premiers témoignages, l'artisan menait une vie sans histoire. On lui avait remis ses munitions peu de temps auparavant. Et il en ignorait sans doute la dangerosité. Et c'est probablement la raison pour laquelle, accidentellement et en les manipulant, il s'est fait exploser ainsi que toute sa famille. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour accueillir les proches de la famille. Les gendarmes doivent maintenant déterminer comment des grenades à fragmentation, véritables armes de guerre, interdites dans le commerce, ont pu circuler librement. L'homme qui aurait apporté les munitions au domicile du ferronnier est actuellement en garde à vue. Une enquête pour acquisition, détention et cession d'armes de première catégorie vient d'être ouverte. A Marseille, le très fort Mistral qui souffle en rafale est à l'origine de cet accident mortel qui s'est produit devant la gare Saint-Charles. Une jeune fille a été tuée, trois autres personnes sont blessées. Des planches d'un chantier voisin ont été propulsées et sous la force du vent se sont transformées en armes. Isabelle Stes, Benoît Jourdan. La victime est morte sur le coup. Une jeune femme de 18 ans d'origine roumaine. Un choc d'une violence extrême et pourtant c'est une simple planche qui l'a percutée, ainsi que trois autres personnes dont un enfant de 12 ans sur l'esplanade devant la gare Saint-Charles. Cette planche, vous la voyez comme moi, elle ne donne pas le sentiment de pouvoir apporter la mort et pourtant c'est ce qui s'est passé, la mort et des blessures pour d'autres personnes. La planche était entreposée avec d'autres matériaux sur le chantier de rénovation de la gare Saint-Charles. La planche s'est envolée a priori du fond du chantier. Elle a fait quand même presque 100 mètres avant d'entrer en collision avec des gens qui étaient sur l'esplanade, mais pas à proximité immédiate du chantier. A Marseille aujourd'hui, le vent soufflait à 80 km heure avec des rafales à 110. Le chantier avait été vérifié peu de temps avant l'accident. On a essayé, on a au maximum de protéger parce que quand il y a du grand vent, pour moi c'est surtout le vert, que les protections soient bien faites, qu'il n'y ait pas cette prise au vent, qu'il n'y ait pas d'éléments qui viennent à se renverser. Mais je n'aurais jamais pensé qu'une planche aurait pu faire ce dégât. Pour des matériaux menaçant de tomber, les marins-pompiers sont intervenus 80 fois aujourd'hui. Le Mistral soufflera encore demain. Au chapitre judiciaire, le verdict rendu par la cour d'assises du Nord. Suivant le parquet, les jurés ont condamné Lionel Dumont à 30 ans de réclusion pour l'attentat manqué d'île et les différents braquages dans lesquels il était impliqué. Bruno Timsit, Patrick Wursterb. A l'énoncé du verdict, la famille de Lionel Dumont est révoltée. Pour quoi c'est une nuance, madame ? 30 ans de prison, dont une peine de sûreté de 20 ans. Les jurés de la cour d'assises de Douai ont suivi les réquisitions de l'avocat général qui présentait Lionel Dumont comme un terroriste. Une vision dénoncée par ses avocats. Pour eux, Lionel Dumont a payé pour son image, celle d'un islamo-braqueur. C'est un mot qui a été créé pour lui, pratiquement, ou pour eux en tout cas en 96. Et c'est un mot qu'on a entendu marteler dans les flashes d'informations. Et là, je crois que sur les jurés, qui bien sûr, plus qu'à un autre moment, peut-être lisent la presse, je pense que ça peut aussi constituer un décor de fond qui n'incite pas beaucoup à l'indulgence. C'est après être parti combattre en Bosnie au nom de l'islam que Lionel Dumont sombre dans le banditisme, aux côtés de ses anciens frères d'armes. Le gang de Groubet est créé en 1996. Pour la cour d'assises, Lionel Dumont est coupable de tentatives d'assassinat de policiers et du braquage d'un fourgon de la Brince. Mais aussi d'un attentat raté contre un commissariat de Lille et une bouche de métro. Pendant le procès, Lionel Dumont a présenté ses excuses, insuffisant pour les partis civils. Les excuses, c'est déjà bien, mais bon. Bon, mais sous force, ils s'en iront jamais. Avant le verdict, Lionel Dumont avait indiqué qu'il n'imaginait pas faire appel. Ses avocats ont 10 jours pour faire connaître leur décision. Trois semaines après son hospitalisation en France, au Val-de-Grâce, le président algérien a quitté l'hôpital militaire dans la matinée. C'est un communiqué médical algérien qui a donné l'information. Depuis, pas de déclaration officielle, mais une interview enregistrée d'Abdelaziz Bouteflika qui vient d'être diffusée à la télévision algérienne. Interview qui se veut rassurante après des semaines de silence. Laurent Boussier et Chloé Lecomte. Voici donc les toutes premières images du président Abdelaziz Bouteflika quelques heures après sa sortie du Val-de-Grâce. Après trois semaines de quasi-secret, sa priorité, rassurer les Algériens sur son état de santé. Je n'ai rien de grave. C'est Dieu qui l'a voulu. Les médecins ont tout dit. Et c'est la vérité. Il faut dire que c'est avec la même discrétion que lors de son admission le 26 novembre dernier qu'Abdelaziz Bouteflika est sorti ce matin de l'hôpital militaire. Un simple communiqué des médecins affirmait que l'état de santé du président évolue très favorablement et les suites de l'intervention qu'il a subie sont d'un très bon diagnostic. Officiellement, le chef de l'état algérien que l'on voit ici lors de sa dernière apparition publique il y a un mois a été opéré d'un ulcère hémorragique au niveau de l'estomac. Mais trois semaines d'hospitalisation ont été propices aux rumeurs les plus alarmistes. En Algérie, certains médias parlaient d'état très préoccupant, de cancer de l'estomac, voire plus grave encore. La sortie du président Bouteflika du Val-de-Grâce a au moins le mérite de faire taire ces rumeurs. Un repos strict lui ayant été prescrit, le président algérien reste pour l'instant en France. Selon nos informations, il pourrait séjourner dans ce grand hôtel parisien à l'abri des regards indiscrets protégés par la police française et la sécurité algérienne. Dans le reste de l'actualité, le début des vacances scolaires. Les stations de sport d'hiver sont fin prêtes. La neige est là et les vacanciers arrivent, prêts à chausser leur ski. Reportage Stéphanie Labrousse, Olivier Jacquin. Le trajet avait été parfait depuis le Val-de-Marne, mais arrivé en altitude, la famille Amoud n'a d'autre choix que de chaîner. Une première, un tantinet compliqué. Il faisait beau jusqu'à ce que... Jusque là ? Donc, bon, comme c'est les vacances, donc il faut être philosophe. Un quart d'heure après, et 150 mètres plus loin, la petite famille découvre enfin sa location de la semaine. Le panorama tant attendu se dévoile. Un vrai régal. Le matin, le petit déjeuner, on voit la neige. C'est impeccable. Ça y est, les vacances commencent ? Oui. Des vacances qui débutent en douceur, la station se remplit peu à peu, affichant 85% de réservations pour la semaine à venir. Sur les pistes, ce n'est pas encore l'affluence de quoi se mettre en jambes. Une fois que j'arriverai à descendre une piste verte, déjà. Ça serait bien parti. Oui, ça serait déjà pas mal. Moi, toute l'année, j'attends que ça. Et quand le moment arrive, c'est la joie. Pour attirer un maximum de vacanciers, la station a pourtant dû s'adapter au calendrier. Les deux réveillons étant un samedi, cette agence de location a donc proposé des formules plus souples. On fait des arrivées à la carte, on fait à la demande du client. Avec des séjours qui sont plus ou moins longs, comme on veut ? Avec des séjours plus ou moins longs, allant de 6 jours à 8 jours, 9 jours. Deux semaines de Noël qui représentent ici 18% du chiffre d'affaires de la saison. Pour les vacanciers, une tranche de détente, petit coup de fil à la famille et neige à volonté. On est bien contents d'arriver. Mais enfin, il va quand même nous en tomber. C'est plutôt bien pour les vacances. Ouais. Et non, il ne faut quand même pas trop. Une neige en tout cas idéale pour les championnes de luge et ça vaut bien une belle photo. A l'approche des fêtes, les ostréiculteurs surveillent plus que jamais leur parc à huîtres dans cette période de l'année où ils font le gros de leur chiffre d'affaires. Ils sont victimes de vols. Cette année, ils ont décidé de s'organiser en mettant en place des rondes jour et nuit. Francis Mazeuillet, Stéphane Néandlat. Voici les gardes jurés. Des ostréiculteurs assermentés, tous anonymes, à l'exception du président de leur syndicat. C'est la tombée de la nuit, l'heure la plus sensible pour les vols sur les parcs à huîtres. Les travaux comme ça, il n'y en a pas 50. Il y a 350 ostréiculteurs sur le bassin d'Arcachon. Objectif, identifier rapidement tout bateau suspect. Il sort du canal, il est sorti du canal. Il est sorti d'un port, il rentre dans un port à vide. A moins qu'il nous ait vus et qu'il rentre dans un port pour un peu nous tromper. Fausse alerte pour cette fois. Neuf gardes jurés ont prêté serment devant le tribunal d'Arcachon. En cas de vol constaté, ils doivent prévenir la gendarmerie. Leur anonymat égage d'efficacité dans la chasse aux voleurs d'huîtres. Ils savent qui sont des surveillés, mais ils ne savent pas par qui. Et le but, c'est ça. Apparemment, c'est efficace pour le moment même, puisqu'il n'y a pas eu de vol, disons, dans le mois précédent. L'an dernier, environ 20 tonnes d'huîtres ont été dérobées sur le bassin d'Arcachon. Au total, 800 hectares de parc. A l'approche des fêtes, un climat de suspicion s'installe parmi les ostréiculteurs. Il y a des bons et des mauvais. Il y a des gens qui travaillent et puis il y a des gens... Levé chez les autres, ça va plus vite, quoi. Des ostréiculteurs, vous pensez ? Ah oui, mais c'est les professionnels. C'est pas un estivant qui va voler trois douzaines d'huîtres. Parce que là, c'est pas trois douzaines. Si l'expérience s'avérait concluante, le nombre de gardes jurés pourrait augmenter dès l'été prochain. Les touristes seront eux aussi sous haute surveillance. L'explosion des jeux vidéo, un marché qui s'envole. Un milliard d'euros de chiffre d'affaires, rien qu'en France. Les jeux vidéo concurrencent désormais le cinéma, avec 35 millions de logiciels vendus cette année. Un empire à destination surtout des jeunes adultes. Emmanuel Lambert, Madi Giawara. Longés dans l'univers du jeu. Eux n'ont pas attendu Noël pour déballer leurs cadeaux. 1000 personnes à minuit, 300 euros en poche pour un nouveau petit bijou. La console la plus puissante du marché. Un peu plus de réalisme dans les jeux. C'est-à-dire que là encore, on pourra voir des expressions sur le visage des gens. On pourra voir tous les détails sur ce qu'on appelle les textures. C'est-à-dire que le bois ressemblera vraiment à du bois, le bitume à du bitume. Et pour la première fois, un contrôle parental électronique est possible en fonction de l'âge du joueur. Par exemple, vous avez un enfant de 12 ans. Vous allez pouvoir sélectionner 12 ans sur votre console. Et automatiquement, tous les jeux qui seront classés au-dessus seront verrouillés. Merci. Ramène. Et oui, ils parlent bien à leur console portable ou plutôt à leur chiot virtuel. Ce jeu est un phénomène. On peut caresser l'animal, le dresser. On peut même le promener. Console en poche. Il aboie dès qu'il repère un autre joueur dans la rue. Les gens prennent l'habitude, quand ils se déplacent, d'avoir leur petit chiot en promenade virtuel. Et effectivement, on voit que les gens dans les transports en commun ou dans des lieux publics viennent et se mettent à discuter. Pour 50 euros, la référence en matière de jeu de football. Un réalisme jamais atteint sous de nombreux sapins, Pro Evolution Soccer 5 ravira tous les amateurs de ballon rond. On fait... On le vit, on crie, on est content, on est déçu. On retrouve vraiment les mêmes sensations qu'avec le vrai foot, quoi. Cela ressemble à un film. Et pour cause, voici le jeu officiel King Kong. Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson a fait confiance à une entreprise française, Ubisoft. Moyenne d'âge, 28 ans. Les 80 créateurs montpellierains ont planché 18 mois pour livrer le jeu. Quand vous jouez à King Kong, vous êtes vraiment plongé dans le film. Vous pouvez tourner votre tête à droite, à gauche, comme si vous étiez pris de la salle du cinéma et projeté dans le film. Nous voulions que le jeu constitue le clône du film, qu'il soit tous les deux issus du même univers, du même point de vue artistique. Sur les murs, les premières planches du futur jeu King Kong 2. Le premier vient à peine de sortir. Le film est tout juste en salle, mais ici, on a flairé la bonne affaire, pas bête. Et pour les nostalgiques de leur Noël passé, il existe maintenant un marché du jouet ancien, à défaut de pouvoir s'offrir certaines de ses pièces parfois très chères. Voici un livre qui répertorie 150 ans de jouets. Rencontre avec l'auteur au musée du jouet de Poissy, Daniel Wolfram, Diane Richard. Les jouets anciens comme les madeleines de Proust ont la particularité de mettre en éveil la mémoire collective au simple déclic. Souvenir d'un enfant pauvre monté à la ville. D'avoir un train de même mécanique et qui va pas loin et qui tourne tout seul, ça donne l'envie d'aller voir les trains. D'ailleurs, ma première vocation, c'était de travailler à la SNCF. Je suis entré à la SNCF quand j'avais 17 ans. Et il en a parcouru du chemin depuis son limousin natal, le gamin Claude Duneton. Pas si facile que ça de s'amuser pendant la guerre quand on est un petit paysan. Ça, c'est une panoplie d'officiers. Je n'étais pas destiné à devenir officier. Parce que pour offrir les choses comme ça, il fallait que ce soit une famille aisée. Ce sont des enfants riches. Et donc, vous avez les épaules aides, vous avez tout ça. On ne va pas offrir une panoplie de balayeurs de casernes. Les soldats de plomb, la petite épicerie ou la maison de poupées, des objets bien luxueux. Mais à défaut d'avoir de beaux jouets, on peut toujours rêver en consultant les catalogues des fabricants. C'est tout le propos de ce livre. C'est en regardant ces catalogues, en feuilletant les catalogues, que je me suis aperçu que j'avais eu des jouets. Il y avait un baigneur, par exemple, que j'avais complètement oublié. Et pour des raisons, pourquoi je l'avais oublié, je ne sais pas. Mais enfin, il m'est sauté aux yeux, il m'est sauté à la figure avec les catalogues. C'est un voyage dans le passé, c'est un retour. C'est une petite psychanalyse, vous voyez. Le musée de Poissy sacrifie un peu à la modernité, sans aller jusqu'aux omniprésents jeux vidéo modernes, dont on a vite oublié qu'ils avaient eux aussi leur passé. Il y a quelques jours de Noël, une tradition et une légende basque. Chaque année, depuis le XVIe siècle, un charbonnier apporte des bonbons aux enfants. Il annonce aussi le solstice d'hiver. A Bayonne, Francis Mazoyer et Sébastien Englatt. Les sonneurs de cloche annoncent sa venue. Selon la légende, le père Noël basque descend de la montagne. A Bayonne, tout le monde connaît son nom. C'est un charbonnier bien mal élevé. Il est glouton, ivrogne et surtout très sale. Noir sur le visage, mais la lumière dans le cœur. Vous êtes méchant ? Pas méchant. Méchant avec les méchants. Gentil avec les gentils. Au Pays basque, il y a donc l'Olencéro qui distribue des bonbons et l'autre père Noël qui apportera bientôt les cadeaux. Rassurez-vous, les enfants n'ont aucune difficulté à s'y retrouver. C'est bien de croire au double parce que comme ça on a plus de cadeaux. C'est qui l'Olencéro ? Des fois il est méchant parce que si on n'est pas sage, il nous coupe la tête. C'est vrai qu'autrefois, le père Noël basque faisait fonction de marchand de sable. Les parents l'invoquaient pour calmer les enfants turbulents. A Bayonne, environ 200 choristes ont eux aussi célébré cette tradition qui remontrait au XVIe siècle, celle d'un charbonnier descendant à la ville, porteur d'une bonne nouvelle. C'est le messager des beaux jours, du renouveau, du printemps qui va arriver. C'est, je crois, fondamentalement un personnage qui annonce un message de bonne augure. Ici, les chants de Noël les plus traditionnels s'imprègnent de la culture basque. La popularité de l'Olencéro ne cesse de grandir. Il apparaît même au balcon de la mairie de Bayonne. La saga Hermès, ou l'histoire du fameux foulard de soie créé par la maison il y a près de 70 ans, des centaines d'artistes ont contribué à la réalisation de ces nouveaux modèles. Estelle Collin et Bruno Giraudon. 90 cm sur 90, la taille parfaite. Ce qui explique sans doute son succès. Mais on dit d'ailleurs qu'il s'en vend un toutes les 30 secondes dans le monde. Et la magie commence ici à Lyon. C'est elle qui fait de ses 65 grammes de soie une petite oeuvre d'art. Pourtant, point de matisse ou cocteau, la vedette ici, c'est le carré. Pas moins de deux années de recherche pour sortir un nouveau modèle. Des milliers d'heures de travail et beaucoup de talent. On dessine en noir, mais on pense toujours en couleur. La couleur, un secret bien gardé. Dans cette cuisine, mijote des mélanges de pigments soigneusement dosés dont la recette reste jusqu'alors inviolée. 40 couleurs mères pour une palette de 75 000 tons différents. Qu'est-ce que vous cherchez de m'y faire là ? Je cherche à faire un vert par le biais d'une couleur jaune, donc le flavine et le vert VS. Et en fait, pour un résultat qui me donne un vert émeraude. Sur ces tables vertigineuses, passe une soie belle et ronde venue du Brésil. Il faut parfois 50 tests pour atteindre la perfection. Un rouge pas assez impérial, c'est la révolution. Un point de fil qui dépasse, c'est le rebut. L'excellence est à ce prix. Notre rôle, c'est ça en fait, c'est vraiment de décider si le carré peut être vendu ou non. S'il n'est pas vendu par contre, il est détruit. Un artisanat de luxe, mais surtout des emplois grâce à un savoir-faire. C'est un objet vivant, absolument vivant. Il y a 45 personnes qui ont travaillé derrière la réalisation de cet objet. Donc il est imprégné, il a une âme, il porte tous ceux qui l'ont façonné. En 70 ans, la maison a édité plus d'un millier de modèles différents. Autant dire que le carré est une affaire qui tourne rond. On passe au sport avec d'abord du football. Et la 19e journée de Ligue 1, le match nul du Paris Saint-Germain à Ajaccio, un but partout. Les Parisiens avaient pourtant ouvert le score grâce à Caloum. Mais les Corses ont égalisé juste avant la mi-temps, un but de Romain Arroquis. Le PSG occupe provisoirement la 4e place du classement avant la suite de la 19e journée ce soir et demain. Et puis du ski avec la descente d'âme à Val-d'Isère. Et une 6e place pour Carole Montillet. La Française a profité des mauvaises conditions climatiques pour réaliser sa meilleure performance de la saison. C'est l'Américain Lindsay Kildo qui remporte ce critérium de la première neige. L'incroyable plongée au centre de la Terre, au Stade de France, totalement revisité pour accueillir Jules Verne et son voyage dans les entrailles de la planète. Une débauche de moyens techniques avec une priorité à l'image et à la musique. Geneviève Molle, Daniel Lévy. Le Stade de France transformé en cratère de volcans en éruption. C'est le final de ce voyage au centre de la Terre qui clôt l'année Jules Verne. Et ce sont de nombreux exploits techniques qui ont permis ce spectacle total. Car il a fallu 8 mois de travail sur maquette pour que ces images épousent les formes du Stade. 44 projecteurs les incrustent sur 40 000 m² de toile. On projette une image et on projette un autre film avec cette image qui permet de masquer ce film, de le transformer, de l'animer et de créer des mouvements assez étonnants. Toute cette technique pour raconter comment les héros de Jules Verne descendent au centre de la Terre par la cheminée d'un volcan islandais, le Sneppfel, et découvrent, après de terribles péripéties, des espèces disparues, comme ces dinosaures qui vont à la rencontre des spectateurs. Le volcan qui va les mener au centre de la Terre est une machine à remonter le temps. Au centre de la Terre se trouvent conservées toutes les espèces végétales, animales, jusqu'aux premiers humains qui ont vécu depuis que le monde est monde, depuis quasiment le Big Bang. Priorité aux images, donc, à une narration linéaire et à la musique de Thierry Zobaitchev, pour un héros, parfois doublé d'un funambule, qui affronte à sa place les vertiges de ce voyage initiatique. Un voyage initiatique d'un jeune homme qui va devenir, au fur et à mesure des tableaux qui défilent, un homme. Un spectacle exceptionnel, à la dimension de l'imagination de Jules Verne. Cinéma avec la sortie du dernier film de Luc Besson, toujours un petit événement. Angela avec Djamel Debbouze, une jeune Danoise inconnue, une histoire d'amour en noir et blanc à Paris. Marie-Jojouan, Vincent Bouffarty. Salut France 2 ! Moi je vous connaissais à l'époque, comme c'était Antenne 2. Oubliez, ce n'est pas ce Djamel là, que vous allez voir ici. Je rigole ou quoi ? Récré à deux, j'en fais ça plus tard. Ce n'est pas l'amuseur infatigable, mais un acteur surprenant, évoluant dans un Paris désert en noir et blanc. Je m'appelle André, André Moussa. J'ai 28 ans et je suis à Paris pour mes affaires. Allez-y, bien sûr. Non Franck, s'il vous plaît ! Djamel, dans un premier rôle, en looser criblé de dette, dont la vie va changer, grâce à une blonde spectaculaire tombée du ciel. Qu'est-ce que vous faites là ? La même chose que vous ? Non, non, non ! Non ! Rester silencieux devant une caméra, je n'avais jamais fait de ma vie. C'est aussi con que ça. Moi, une caméra, j'ai l'impression qu'il faut mettre le maximum dedans pour que ça fonctionne. Alors je gesticule, je gueule, je crie, il faut qu'on nous voit, j'ai l'impression que c'est ça le moteur, c'est ça l'électricité de la caméra, c'est nous. Mais finalement, j'ai découvert d'autres nuances et je n'aurais jamais été si on ne m'y avait pas emmené. Mais c'est vrai que tu aurais dû appeler. Oui. Je crois que c'est vrai ça. Oui, oui. Parce que de toute façon, ça fait toujours plaisir d'avoir un ami, le téléphone. C'est vrai ça. Je te jure, ça reste loue ce que tu ne dis pas dedans. Il a pris plein de coups dans sa vie sans s'en rendre compte. Il a toujours dissimulé ça sous de l'énergie, de l'humour, toujours en train de foncer, de foncer, d'enfoncer. Et puis d'un seul coup, il tombe sur un personnage plein de cicatrices. Je pense qu'il a commencé à toucher les cicatrices en disant, ça fait quand même un peu mal quand même. Et lorsqu'on a du mal à s'aimer, difficile de se regarder dans un miroir, surtout lorsqu'il a l'apparence d'un ange. Pas vraiment tel qu'on les imagine. Respire ! Respire ! Moi je me sentais très bien avec lui, juste parce qu'il a cet... Entre son côté, ah oui un peu... Je m'en fous. Il a un côté très sensitif que j'adore. Touchant Jamel, une surprise comme ce dixième film de Luc Besson, le dernier selon lui le plus personnel. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Rioué, 20h55, la télé de Sébastien, présentée par Patrick Sébastien, bien sûr. Demain, à 7h, dans le thé au café, Catherine Sélac recevra Julie Aclère. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France.